Rodrigo aimerait jouer en tant que numéro 10 au Real Madrid dans un système de jeu et tactique à un ou deux attaquants alors en l'occurrence derrière un attaquant et ce serait Karim Benzema vu que ça fait des années qu'on joue qu'avec Karim Benzema en pointe et surtout dans un système de 4-3-3 un attaquant mais globalement on aurait surtout un Rodrigo qui pourrait apporter beaucoup plus de qualité à mon sens dans l'axe du terrain par rapport à sa technique, ses déplacements avec et sans ballon le fait qu'il combine parfaitement avec ses coéquipiers, qu'il a une qualité en tout cas de QI football exceptionnelle il sait parfaitement quoi faire avec le ballon, il a une prise de décision qui est toujours intéressante et quand il a le ballon face au jeu dans l'axe du terrain, il se passe toujours énormément de choses donc pour moi je vous le dis dès le début de la vidéo, un Rodrigo testé en numéro 10 sur plusieurs matchs ça pourrait être intéressant et peut-être la clé de la panne offensive actuelle du Real Madrid et en tout cas ça pourrait être hyper intéressant, avoir bien entendu ce que ça pourrait apporter et ce que ça pourrait aussi coûter à certains dans l'effectif par rapport au choix qu'Antiolotti devrait faire dans un système qui devra changer pour passer du coup avec un système avec un numéro 10 et surtout maintenant ce qui va être intéressant d'analyser c'est l'entièreté du cas de Rodrigo et surtout l'impact positif ou négatif que pourrait avoir ce changement tactique au Real Madrid mais avant d'en parler plus précisément, laissez-moi vous dire aussi les amis que si vous êtes fan du Real Madrid bien entendu pourquoi pas du Barça, des autres équipes espagnoles, de la Liga ou simplement du football en général n'hésitez pas à vous abonner car on n'a jamais été aussi proche des 50 000 abonnés sur cette chaîne je suis extrêmement content qu'on va atteindre ce palier là les gars en seulement 2 ans d'activité sur Youtube j'espère pourquoi pas qu'on pourra viser les 100 000 abonnés en 2023 ou 2024 en tout cas je vais travailler dur pour améliorer les analyses et les vidéos que je vous propose et avec tous vos retours en tout cas ça m'encourage énormément et forcément grâce à vous je peux m'améliorer et surtout continuer à partager ma passion le football et le Real Madrid pour parler du cas de Rodrigo, déjà avant de parler du cas bien sûr du changement tactique de l'effectif il faut d'abord faire un petit bilan sur lui le fait que Rodrigo est un joueur extrêmement intelligent qui combine parfaitement avec tout le monde qui sait toujours quoi faire avec le ballon que ce soit dans la prise de décision, pour le conserver, pour attaquer il a toujours en tout cas par rapport à Vinicius ce côté où il va calculer le risque qu'il doit prendre pour déborder, pour aller centrer percuter aussi pour aller dans la surface provoquer un petit coup franc intéressant ou un pénalty ou pourquoi pas se mettre en évidence pour tirer, lâcher le ballon etc c'est un joueur qui est très intelligent qui se déplace très bien avec et sans ballon et comme on le sait tous, actuellement il joue plutôt à droite si c'est pas Valverde titulaire à droite c'est lui Rodrigo à droite, il apporte de la vitesse, verticalité et des bons centres sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, il lui manque encore ce côté de tueur ce côté il va passer encore un cap pour être encore plus, en tout cas intéressant voire autant intéressant que Vinicius à gauche et surtout pour apporter encore plus de puissance et sérénité au Real et surtout d'autres solutions offensives là il lui manque encore de quoi améliorer ses feuilles de stats en termes de but, passe D pour être encore plus décisif mais ça va venir petit à petit, il a déjà progressé de manière phénoménale ces deux dernières années et ça va continuer pendant encore un bon moment c'est sûr que quand tu vois qu'en général quand tu le positionnes à gauche quand Vinicius c'est pas là ou que des fois Ancelotti voulait un petit peu inverser les postes ou qu'en cours de match ça leur arrive de permuter il est extrêmement fort à gauche Rodrigo mais malheureusement pour lui Vinicius c'est le danger numéro 1 de l'effectif c'est lui qui provoque le plus d'occasion en tout cas pour le Real et le plus d'action c'est par lui que les ballons passent principalement sur les cas de contre ou les phases de possession pour déclencher quelqu'un qui va percuter par sa vitesse, sa verticalité etc et même si Rodrigo est rapide il est beaucoup moins que Vinicius et Vinicius il a entièrement gagné par ses performances les clés du couloir gauche et on peut pas le changer de là s'il est plus à l'aise là il va rester ici donc Rodrigo doit prendre son mal en patience et ne plus jouer à gauche qui est son côté préférentiel pour aller à droite forcément mais du coup même s'il a beaucoup progressé ici il est vrai que des fois on l'a aussi essayé en attaquant de pointe quand Benzema était pas là ou par moments dans les matchs il va permuter avec lui quand Benzema va décrocher c'est lui qui va foncer dans son dos en priorité mais Rodrigo même s'il a ce côté des fois de tueur devant la cage il n'a pas assez d'occasion à se mettre sous la dent durant les matchs pour bien sûr gonfler ses stats à mort mais de l'autre côté il n'a pas la taille pour qu'on le chope tout le temps avec les ballons de la tête il n'a pas non plus cette puissance physique pour jouer à l'épaule contre un ou deux défenseurs centraux il a certes un peu de vitesse mais pas non plus énormément par rapport aux défenseurs du coup qui peuvent toujours le rattraper ou le bloquer et même s'il est très bon en dribble pour provoquer les coups francs les pénaltys ça ne suffit pas ce n'est pas non plus un profil à la Agüero qui était petit mais très robuste Rodrigo il a ce côté robuste un peu plus difficile où il va moins tenir le ballon dos à la surface en tout cas en étant arrêté quand il est en mouvement pas de problème mais du coup c'est compliqué il n'a pas cette polyvalence nécessaire pour être en tout cas un bon attaquant de pointe par contre jouer en soutien d'un attaquant de pointe ou tourner autour d'un attaquant de pointe ça peut être vraiment son profil parfait au niveau de ses capacités à se déplacer à faire des 1-2 ou double 1-2 avec Benzema ou combiné avec Vinicius il sait jouer partout et cette polyvalence là et cette capacité à se déplacer sur toute la largeur du terrain qu'il soit positionné à droite ou dans l'axe c'est quelqu'un qui va compenser aussi les mouvements de ses milieux de terrain et surtout amener le ballon là où il le faut c'est pas quelqu'un qui va marcher sur les zones de ses coéquipiers comme des fois peut faire Benzema en décrochant un peu trop pour au milieu de terrain tout ça mais c'est lui qui va apporter peut-être la liberté d'espace que certains demanderaient encore plus pour se projeter comme par exemple ça peut être Modric qui pourrait monter ça pourrait être Valverde qui pourrait percuter Vinicius qui pourrait se lancer et ça pourrait être intéressant Rodrigo on le voit au Real comme étant le joueur qui serait idéal pour jouer contre les blocs bas par rapport à sa capacité à combiner à toujours voir avec un oeil excellent l'espace qu'il faut attaquer et surtout trouver la solution sauf que il faut savoir voilà qu'avec tout ce que j'ai dit le Real Madrid a besoin non pas d'un joueur contre les blocs bas mais de tout un collectif qui sait jouer contre les blocs bas si t'as qu'un joueur qui sait jouer comme ça ou du moins dans les petits espaces dans les petits dribs ça suffit pas il faut bien sûr plus de joueurs et Rodrigo il faudrait aussi qu'il apprenne à tirer un peu plus de loin prendre sa chance s'il veut vraiment aussi s'installer comme numéro 10 parce que si t'es positionné aussi haut sur le terrain avec un Benzema qui pourra combiner avec toi tu seras souvent mis dans de bonnes conditions du coup il faudra aussi que t'apprennes à tirer en dehors de la surface ce que le Real Madrid en général que ce soit Vinicius Valverde ou autre même si Valverde le fait souvent on le fait pas assez en quantité il faut le faire plus pour forcer l'adversaire à ressortir pourquoi pas mettre un ballon par dessus ou dans les espaces pour les joueurs qui auront suivi justement la feinte ça peut être intéressant mais ça on le fait pas assez et dès qu'on approche des 20 mètres on manque de mouvement donc mettre Rodrigo un joueur qui a beaucoup de mouvement sur le côté droit et qui repique souvent dans l'axe directement ça viendra vraiment fluidifier le jeu du Real si Benzema en plus soit décroche légèrement dans les 20-25 derniers mètres soit reste en place dans l'axe ça pourrait vraiment apporter beaucoup de choses et ça ne servira à rien que les deux se mettent à décrocher ou désertent l'attaque mais au delà de tout ça je pense que ce serait quand même difficile pour Ancelotti de sacrifier un 4-3-3 pour un 4-2-3-1 ou un 4-4-2 en losange là pour l'instant on joue en 4-3-3 mais c'est limite des faux 4-3-3 parce que quand Valverde est à droite il repique souvent dans l'axe pour défendre ou du moins il va se balader sur toute la longueur du terrain pour aider Carvaral à droite ou Lucas Vasquez ou Nacho positionné derrière lui pour aider aussi Modric au milieu de terrain à défendre pour se repositionner et ensuite se projeter par son volume de jeu qui est exceptionnel mais du coup c'est comme si on avait 4-2-3-1 avec Valverde à droite quand il y a Rodrigo c'est vraiment un vrai 4-3-3 parce que c'est là l'aspect le plus offensif du 4-3-3 du Real avec Vini, Benzema et Rodrigo mais positionner un 4-4-2 en losange franchement ça serait bien sûr revenir un petit peu aux sources du Real Madrid par exemple de 2016 à 2017 ou même 2018 quasiment ou avec Isco Prime on avait quand même gagné pas mal de Ligue des Champions et tout ça d'ailleurs pour faire vite fait une petite part d'histoire c'est vrai que le 4-2-3-1 ou 4-4-2 en losange enfin le 4-2-3-1 surtout on l'utilisait avec Mourinho le 4-4-2 en losange c'est Zidane qui l'avait instauré mais d'abord on a quand même eu des périodes on était en 4-3-3 avec Ancelotti où c'était Di Maria qui avec l'arrivée de Garrett Bale a dû être repositionné au milieu de terrain pour utiliser sa puissance son volume de jeu sa technique en tout cas pour réguler tout ça et sa capacité à faire un bon pressing et compenser sur le côté gauche de Ronaldo le fait que Ronaldo venait pas défendre il pouvait se projeter ensuite par la suite pour centrer etc quand Ronaldo passait dans l'axe c'était intéressant mais on avait pas un système adapté on avait vraiment les 3 mieux de terrain et les 3 de devant c'était fait pour la BBC et pas autre chose avec Zidane la BBC a été sacrifiée dès 2015 dès 2016 pardon parce que Garrett Bale était souvent blessé parce qu'il était plus dans le cou il était plus assez décisif tout ça comparé à un Isco qui était trop fort et quand t'avais déjà Kroos Modric et Casemiro ils étaient indéboulonnables donc là le système de jeu s'est adapté au fait qu'on avait 3 mieux de terrain qui étaient impossibles à bouger et qu'il y avait un attaquant sur 3 qui n'était pas bon comparé à un autre milieu de terrain qui a émergé et qui a permis d'apporter l'électron libre au milieu de terrain qui faisait toute la différence dans le jeu du Real avec un Benzema et Ronaldo qui avaient tout le loisir dans l'attaque de se faire plaisir d'attaquer etc ils étaient vraiment au top du top servis par Isco et les 3 autres milieux de terrain qui avaient un équilibre parfait à tous les levels donc du coup c'était la seule fois vraiment où Zidane ou un entraîneur du Real s'était adapté à un milieu de terrain sinon en général on s'est toujours adapté par l'attaque et en conservant le trio du milieu de terrain qui a remporté beaucoup de ligues des champions qui n'a plus rien à prouver et qui a explosé tout le monde pendant des années en Europe après ça tu as eu l'OPTG Solari pendant de courts laps de temps mais surtout Zidane a remis après au goût du jour le 4-3-3 parce que voilà ou le 4-4-2 mais c'était pas un 4-4-2 en losange on n'avait pas de numéro 10 parce qu'on n'avait pas les joueurs pour on avait Eden Hazard qui était arrivé qui aurait pu avoir ce rôle là en tout cas de numéro 10 mais qui n'a jamais été satisfaisant qui n'a jamais été bon qui n'a jamais été en forme et du coup forcément le 4-4-2 en losange qui aurait pu être fait ou le 4-2-3-1 mais n'a jamais été mis en place parce que celui-ci était inexistant là aujourd'hui Casemiro est parti donc forcément tu te retrouves avec Kroos Modric même si tous les deux jouent de moins en moins question d'âge etc et aussi de gestion des efforts mais si tu devais passer en 4-2-3-1 ou 4-4-2 en losange déjà en 4-2-3-1 tu jouerais avec Vinicius Benzema Valverde à droite et Rodrigo en numéro 10 mais derrière tu mettrais forcément soit Kamavinga ou Chouameni pour conserver un 6 qui apporte l'équilibre qui va courir qui va récupérer beaucoup de ballons et répondre aux défis physiques des adversaires tout en ayant une technique assez intéressante pour aller vers l'avant et assurer tout ça et un bon placement et à côté de ça un magicien du ballon comme Kroos ou Modric qui pourront réguler le jeu et je pense que par rapport à Ancelotti il utiliserait alors soit Modric un petit peu à l'instar de ce que Pirlo était à l'époque avec du coup cette capacité à donner les bons ballons mais en étant beaucoup plus loin enfin beaucoup plus bas pardon et sans cette capacité à devoir faire beaucoup beaucoup d'efforts pour minimiser tout ça et garder un impact technique intéressant sur au moins une partie du match avant de sortir pourquoi pas ou alors quand il va rentrer en jeu ou alors conserver Kroos qui pour l'instant est toujours bien sûr plus jeune que Modric et qui a toujours aussi cette faculté à faire la différence sur les petits et les longs ballons pour aussi gérer le tempo temps faible et temps fort du Real donc Kroos et Chouameni ou alors tu aurais Kamavinga-Kroos Kamavinga voilà vous avez compris un petit peu le délire mais aussi bien sûr à terme on aura sûrement Kamavinga-Chouameni-6 et un jour Valverde sera avec eux au trio du milieu de terrain sans oublier bien sûr Kroos qui pourrait prendre la place un jour en tant que numéro 10 ou autre enfin voilà vous avez compris un petit peu le schéma tactique est quand même vachement modulable et surtout quand tu passes en 4-4-2 en losange là ça peut être intéressant avec Benzema et Vinicius et par contre Vinicius serait soit collé à gauche soit il devrait repiquer dans l'axe pour après repartir sur la gauche donc je sais pas si ce serait bien sûr très productif de faire comme ça avec un Rodrigo juste derrière eux et après au milieu de terrain tu calerais bon bah vas-y comme en ce moment dans le 4-3-3 finalement le 4-4-2 en losange c'est simplement passer du schéma actuel au schéma avec juste Vinicius qui se rapprocherait de Benzema Rodrigo qui serait plutôt électron libre dans l'axe on a beaucoup plus actuellement de milieu de terrain talentueux que d'attaquants talentueux donc forcément il faut que tu adaptes ton schéma tactique au poste ou du moins à la zone du terrain où tu es le plus fort ou du moins où tu as le plus de choses à apporter c'est là on a le plus de profils variés on a le plus de profils complémentaires et qui peuvent vraiment faire la différence en plus de ça on a la chance quand même d'avoir un milieu de terrain assez jeune maintenant c'est Bayos Valverde Chomunic et Mavinga donc du coup se priver de plusieurs d'entre eux c'est quand même un peu dommage Modric et Kross ils sont énormes encore ils ont encore du coup un grand talent il y a encore quelques années à jouer devant eux même si bien entendu on sait qu'on risque d'en perdre un voire les deux cet été et forcément du coup tu peux encore les utiliser donc pourquoi pas maximiser leur rapport avec un rôle qui leur permettrait de limiter leurs efforts et de se concentrer sur ce qu'ils savent faire de mieux c'est à dire apporter du jeu de la technique et faire de la différence et du coup doser leurs efforts pas pour un système qui pourrait être plus compact un système dans lequel ils seraient accompagnés de milieu de terrain ou d'un mec comme Valverde qui justement les aide encore plus ce serait en tout cas assez intéressant et Rodrigo peut être pas mal pour sa capacité à aussi défendre à se positionner comme il faut pour le pressing pour contrer justement l'adversaire pour repartir directement par sa technique et sa capacité à faire la différence sur les premiers mouvements les dribs et lâcher le ballon après là on parle uniquement de l'aspect papier composition machin et forcément après dans la réalité c'est encore autre chose et moi je pense qu'au niveau de l'adaptation de la technique de la fluidité que ça pourrait apporter au jeu c'est pas mal mais moi la seule question que je pose c'est vraiment le côté défensif c'est vraiment juste ça le côté défensif mais techniquement si tu as Valverde à droite qui continue de faire des merveilles en général par son jeu pour marquer aider compenser les arrières latéraux etc ça peut être pas mal et encore plus si dans les années à venir on a des arrières latéraux qui reviennent à très bon niveau ou simplement qu'on peut recruter qui peuvent être très bons ou faire monter du castilla pourquoi pas qui assurerait ce côté défensif intéressant et de belles montées offensivement pour justement apporter des choses complémentaires au mouvement de nos deux ailiers qui seront du coup moins compensés par les milieux de terrain vu que de base t'es en 4-3-3 du coup t'as un ailier droit milieu droit arrière droit là t'aurais plus que 2-6 qui devraient compenser justement les montées des latéraux qui viendraient déborder donc forcément tu vois c'est plus le même rôle aussi pour les milieux de terrain c'est plus le même type de mouvement à compenser d'espace à compenser et forcément quand t'arrives à ça tu dois gérer non seulement l'équilibre du milieu mais de la défense et de comment tu vas déborder et de comment tu vas revenir et comment tu vas te projeter et comment tu vas utiliser le ballon comment tu vas te coulisser etc en fait la problématique du changement de tactique ça dépend pas que d'un joueur mais dépend aussi des joueurs qui sont complémentaires qui peuvent aussi s'adapter autour de Rodrigo enfin bon je pense que je vais arrêter de tourner autour du pot du coup c'est la fin de cette vidéo je pense que voilà pour l'instant on peut s'appuyer que sur la théorie pure la pratique ça se fera que si Ancelotis décide à l'utiliser mais je pense pas qu'on verra ça de si tôt ou du moins cette saison si éventuellement bon écoute on est éliminé de partout bah pourquoi pas tenter ça jusqu'à la fin de saison pour voir si le prochain coach peut se servir aussi de ça ou si Ancelotti est conservé ça on en sait rien s'il peut s'appuyer sur la fin de saison si jamais on perd tous les titres pour justement préparer la prochaine comme ça ça peut être intéressant on verra bien en tout cas j'attends tous vos avis dans les commentaires sur le rôle de Rodrigo en numéro 10 si c'est bien ou pas si vous voyez plus un 4-4-2 losange un 4-2-3-1 ou pas n'hésitez pas à vous abonner cocher la cloche tous les pouces bleus aussi ça me fera plaisir mes raisons en description et à bientôt pour prochaine vidéo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz